salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment utiliser un audio clip comment pouvoir récupérer son avancement et aussi pouvoir le déplacer grâce à un slider alors c'est une question qui m'a été posée très récemment parce qu'effectivement j'ai déjà si vous allez voir dans les playlists il ya toute une partie audio de unity que j'ai développé avec pas mal de petits tutos et c'est vrai que ce cas de figure ne s'était jamais je ne l'avais jamais présenté effectivement ça peut avoir un intérêt en tout cas donc je vous montre tout de suite comment on peut faire donc j'ai ici une sienne vierge avec j'ai appelé tuto un qui d'ailleurs je peux la supprimer parce que là on va le faire en live et ici j'ai ici donc un clip audio tout simple donc ce que je vais faire on va insérer directement un nuit slider alors je vais le retrouver ici voilà unity me met un canvas évidemment et me propose ici un slider comme vous pouvez voir qui n'est pas du tout centré donc je vais aller au niveau de son règle transforme je vais cliquer ici je vais appuyer sur alt pour le santé le centré pardon au centre de mon écran voilà et je vais en profiter pour l'agrandir un petit peu pour qu'on le voit bien et comme ça on verra un peu plus l'avancement donc l'idée maintenant c'est ici d'insérer un audio clip donc pour ça on va d évidemment ajouter tout de suite une audio source à notre contrôle slider et on va créer un script qu'on va appeler des mots qu'on va attribuer évidemment à notre slider de manière maintenant à pouvoir coder ça alors on va avoir besoin de récupérer l'audio source dans une variable sont des choses assez classiques mais on va surtout avoir besoin d'importer le namespace ui pour pouvoir utiliser le slider et autres donc au pardon donc ici on va commencer par importer l'unity engine point ui et au niveau des variables on va devoir déclarer donc une variable de type audio source qui va être qu'on va l'appeler as voilà on va pas s'embêter une autre variable alors as ça va pas pardon excusez moi donc on va mettre audio s pardon et une autre variable qui va être de type slider et on va l'appeler slider en minuscule comme ça ça va pas trop être compliqué pour le retrouver et on aura besoin d'une variable publique qui va être de type audio clip et qu'on va appeler song pour pas prêter à confusion donc ce sera la chanson donc qu'est ce qu'on va faire au démarrage ici du script et ben tout simplement on va déjà attribué à audio s le composant audio source donc on va dire que c'est égal à get component audio source serait d'ailleurs plus judicieux de le faire dans la méthode awake mais ici dans le cadre du tuto c'est pas très gênant et donc on va faire la même chose avec slider on va le définir on va dire que c'est égal à get component et ici ça va être slider donc ça c'est fait il n'y a pas de souci donc maintenant ce qu'on va faire au niveau du start directement ben on va dire à l'audio source de jouer notre audio clip sinon ça va être un problème donc là on met on va faire on va faire un espace audio s enfin avant de le lancer par un play il faudra quand même le charger parce que là j'ai mis une variable publique j'aurais pu la glisser directement dans l'audio source mais on va d'abord maintenant dire que audio s point clip est égal à quoi et ben ça va être ma chanson donc song ici ma variable plus haut audio clip et maintenant on va pouvoir dire audio s point play voilà la méthode play de audio s pour pouvoir lancer maintenant tout simplement ben notre chanson donc c'est parti on va tester ça on va au niveau ici du slider on va voir notre script et on peut voir ici que j'ai bien l'audio source donc je vais pas m'en occuper j'en ai pas vraiment besoin je la pilote avec mon mon script je glisse ici ma chanson je lance le script et on regarde ce qui se passe on a bien la chanson qui joue évidemment mon slider n'a aucun effet et ne bouge pas donc maintenant l'idée c'est de récupérer un avancement il sait que ce slider pour ça on va jouer ici tout simplement avec la value la value du slider comme vous pouvez le voir et ici son mini et son max value donc en fait le mini va rester à 0 mais le max value on va devoir le mettre en fait tout simplement à la longueur du média du clip audio et value va récupérer en temps réel en fait tout simplement le temps qui est écoulé 2 dans l'audio source donc c'est parti vous allez voir que c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre donc ce qu'on va faire on va commencer déjà ici par définir le slider donc point min value on va le faire quand même bien que ça a peu d'importance on va dire que c'est égal à 0 et son max value comme je vous l'ai dit va contenir en fait va être égal à la longueur de la chanson qui ça tombe bien va être relancé avec unity en seconde donc pour ça on va utiliser le clip donc on l'a appelé song point et là on récupère sa propriété l'int et on peut voir que une visual studio me dit que c'est le land of the audio clip in second read only donc en lecture seule donc ce qui est parfait c'est exactement ce que j'ai besoin maintenant qu'est ce que je vais faire faut que je récupère l'avancement bah ça va être simple je vais dire qu'au niveau du slider ici je vais définir sa value dans la méthode update et je veux dire qu'elle est égale à quoi bah tout simplement à mon audio source donc audio s point et là ça va être time parce que audio s point time renvoie la playback position une seconde donc en fait la lecture la position de la lecture en seconde pour eux pour faire simple donc si on fait ça déjà on enregistre le script et on va regarder maintenant qu'est ce qui se passe est ce que ma maman slider avance avec la chanson et on peut voir qu'il avance déjà donc ça fonctionne très bien maintenant je vais aller au niveau de mon audio source pour le faire avancer un peu plus vite et pour pas avoir de problème avec les copyrights de youtube on va à mon tapis on peut voir que ça avance très bien il n'y a pas de souci voilà pas zéro je remette un et on peut voir que ça avance très bien maintenant l'idée c'est de pouvoir bouger ce slider parce que là je ne peux pas bouger donc ce que je vais faire maintenant je vais utiliser ici on value change et je vais devoir créer une méthode publique qui va tout simplement quand je déplace le slider ici la petite le petit rond eh ben je vais récupérer en fait la position la valeur du slider parce que je vous rappelle que sa longueur on l'a défini à la longueur du clip audio et donc de ce fait là on va simplement devoir récupérer dire que l'audio source doit lire à partir de telle position c'est à dire la valeur du slider c'est pas plus compliqué que ça donc c'est parti on va tout de suite au niveau de visual studio et là on va créer une méthode publique donc public pardon devant excusez moi et on va l'appeler move position voilà et qu'est ce qu'on va faire on va simplement donc dire maintenant que on va définir audio s donc audio source point time de la même manière ici on peut voir que audio s point time qu'on a utilisé dans la méthode update si on voit au niveau de visual studio il vous dit qu'il ya du guette et du 7 donc ça veut dire qu'on peut récupérer c'est pas en lecture sole et on sait on peut aussi attribuer donc ici on va dire que c'est égal à quoi ça va être simplement égal à slider point value et ça tout simplement va nous permettre maintenant de déplacer le slider et de lire en fait le média audio ah oui alors excusez moi grosse erreur évidemment pour que ça fonctionne faudrait peut-être que j'attribue si ma méthode publique excusez moi donc ici on va au niveau du slider on value change ici on va mettre un petit plus et on doit attribuer l'objet sur lequel notre script et surtout la méthode publique est disponible donc si on va prendre le slider c'est lui même en fait tout simplement et ici à droite on peut voir qu'on a bien notre script des mots qui apparaît et on aura normalement move position qui est ici voilà et maintenant ça devrait fonctionner je devrais pouvoir déplacer mon slider voilà donc vous pouvez voir que maintenant je peux le déplacer sans aucun souci ça fonctionne voilà donc vous voyez que c'est pas très compliqué alors on peut s'amuser à faire pas mal d'autres choses aurait compris que vous pourrez mettre des boutons play pause fast forward on pourrait aller faire aller avancer le pitch enfin tout ce que vous voulez ce serait maintenant relativement simple à faire ce qui peut être sympa aussi qui va pas prendre beaucoup de temps donc je vais vous montrer c'est de mettre un petit peu ici l'avancement donc je vais prendre ici du texte blanc pour que ça ressort bien on va pas s'embêter avec l'esthétique on va le centrer hop on va le descendre là et on va supprimer surtout le texte voilà et ici au niveau du script on va donc récupérer ici bon alors plutôt que de récupérer la variable start on va créer ici une variable publique de type texte et on va appeler on va l'appeler txt tps pour le temps voilà on va pas s'embêter et donc ce qu'on va faire ici au niveau de l'update maintenant on va afficher on va demander à unity d'afficher dans txt tps donc point texte est égal à quoi ben on va mettre le la position en cours de lecture donc ça va être audio s point time on va concaténer ça par exemple avec un slash et on va concaténer ça avec la longueur totale de la chanson qui est en fait ici le clip donc son point lent alors on va faire ça mais vous allez voir que va se poser un petit problème au niveau du format mais c'est pas très grave ça nous renvoie des secondes mais vous allez voir qu'on va avoir des chiffres un peu assez important alors hop encore une fois excusez moi je retourne au niveau du texte j'ai déclaré ici au niveau du slider une variable publique donc je vais couper l'audio source ici j'ai plus besoin d'y toucher et ça attend ici mon champ texte pour pouvoir justement faire une action dessus c'est parti donc là on peut voir qu'on a voilà on peut voir que ça 239 secondes je suis à deux secondes trois secondes quatre secondes cinq secondes six secondes ça avance et je peux avancer comme ça on va figer ce texte ici tout simplement à un chiffre un 100 virgule par exemple pour ça une solution il y en a plusieurs on va passer ça en tout string et on va mettre ici entre parenthèses 0 il me sens entre entre guillemets pardon 0 pour que ça affiche simplement l'entier et on va faire exactement la même chose ici avec le lent bien qu'on pourrait pas le faire à chaque update c'est pas très optimisé un logiquement devrait pas le faire à chaque update mais en tout cas ça a pour effet de fonctionner voilà et donc maintenant on a un petit avancement ici et pour finir pour faire quelque chose de très simple je fais un ctrl d sur mon champ texte je le remonte ici au dessus les vides je vais l'appeler txt nom de la chanson nom du média évidemment vous aurez compris que pour le nom du média ça va être relativement simple donc ici je vais rajouter une nouvelle variable que je vais appeler txt nom voilà j'ai oublié ici de mettre un t majuscule pour bien différencier alors on va modifier ça tout de suite si il veut voilà ici tac et je crois que c'est tout c'est la seule voilà j'utilisais que là donc et donc au niveau ici de l'update ben on va faire pareil on voit alors c'est pareil on devrait pas forcément le faire là c'est pas du tout optimisé vous doutez bien mais je vais pouvoir récupérer ici le clip donc qui va être song excusez moi point texte égale song point name et maintenant j'ai le nom de la chanson qui s'affiche l'avancement normalement non c'est toujours pas j'ai déclaré une deuxième variable publique oui je vous l'aurai fait à chaque fois et d'ailleurs ici m'a été en renommé ici ma variable dans le script ça attend les deux donc ici txt nom voilà c'est parti et maintenant tout devrait fonctionner on a bien le titre de la chanson qui est là on a bien l'avancement on a bien notre petit slider qui fonctionne et on peut aller plus loin dans la chanson sans aucun souci donc voilà comment ça fonctionne pouvez voir que c'est relativement simple de gérer l'audio source on pourrait ici en faire un vrai petit lecteur multimédia play pause avancé fast forward évidemment vous aurez compris qu'il suffit de modifier ensuite les propriétés de l'audio source comme play pause le pitch pour avancer plus vite et revenir en lecture normale voilà donc c'était une question qui mettait qui m'a été posée très récemment effectivement allez voir mais ma playlist sur les hommes tout la partie audio d'uniti j'en ai déjà fait pas mal mais ça j'avais jamais abordé ce sujet là et cet exemple là qui est assez concret donc qui est assez facile du coup à mettre en oeuvre dans dans vos jeux que ce soit en utilisant une slider ou autre vous pouvez voir que c'est relativement ça voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti c'est parti